... Il y a un mois, précisément le 5 août 2019, à l'occasion de l'atelier de validation du Code du tourisme à Sali, j'avais annoncé la mise en place du Conseil sénégalais du tourisme. Par la grâce de Dieu, nous voici aujourd'hui réunis pour son installation officielle. Je voudrais rappeler à cette auguste assemblée que le Conseil sénégalais du tourisme a été consacré par le décret 2003-636 du 18 juillet 2003. Il est un organe consultatif dont la mission est de servir de cadre de référence et de concertation entre l'Etat, les professionnels, les territoires, les populations, les touristes et les partenaires techniques et financiers. L'installation de cet après-midi de ce Conseil nous servira également de cadre de travail pour l'étude importante que le cabinet de performance et ESP qui ont été sélectionnés sur un appel d'offres vont mener pour le Sénégal. Une stratégie pour notre secteur privé positionner notre tourisme et notre transport aérien sur le marché national, mais également international, conforme à l'objectif stratégique que nous avons au niveau du gouvernement de construire un hub aérien fort, mais également de faire notre pays une destination touristique de rang mondial. Mon frère, monsieur le président Racine, je le disais à quelqu'un tout à l'heure, je crois que nous avons une prière bénie qui a fait que tous les grands patrons du tourisme sénégalais se sont réunis en un après-midi dans une même salle. Ce n'est pas fréquent, ce n'est pas une mauvaise... Ce n'est pas une flèche que je jette, mais ce n'est pas fréquent. J'ai bon espoir que la mission sera parfaitement remplie et que les échanges seront fructueux pour permettre au tourisme sénégalais d'être ce grand levier économique reconnu de tous et capable de tirer la croissance par la résolution du chômage, la création d'emplois et de richesses, le développement de l'industrie culturelle et des arts, le développement des infrastructures routières et télécommunications. Et c'est tout là le sens de cette étude stratégique. C'est pourquoi, monsieur le président Racine, je voudrais en vous installant officiellement ce vendredi 6 septembre 2019, un jour sain et béni, vous dire bon courage, j'ai confiance en vous et vous souhaitez bonne chance dans vos travaux et plein succès.